Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans votre nouveau Morienzap. Allez, sans plus attendre le sommaire de cette nouvelle émission. Et pour terminer, découverte du domaine nordique d'Aussoie, Valsenie-Sardière. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Plus de 200 athlètes ont participé à l'étape individuelle des championnats de France de ski alpinisme à Aussoie. C'est le Moriennet Thibault Anselmet qui remporte la victoire et le titre de champion de France. Retour en image sur cette compétition. C'est un exploit qui a réalisé la station de soie. En accueillant les championnats de France de ski alpinisme. Malgré les restrictions sanitaires et un délai de préparation de seulement 3 semaines, la station moriennaise, fort de son expérience, a accueilli 218 athlètes sur 4 parcours différents. Donc il a fallu regrouper toutes les troupes. Beaucoup de difficultés par rapport au protocole Covid. Des départs étalés un peu comme en contre-la-monte. Donc une durée d'épreuve beaucoup plus longue pour les bénévoles. Beaucoup de temps de présence sur le domaine. Après encore une fois, une météo un petit peu capricieuse. 9h, l'heure du premier départ pour le groupe Elite. C'est parti pour plusieurs heures de compétition à travers tout le domaine skiable d'Aussoie. Une fois monté au-dessus de la mer de nuages, les athlètes multiplient les manips en altitude. Donc au niveau de l'épreuve individuelle, on a des parties montées avec les pots de phoques sous les skis. Ils vont arriver, ils vont devoir enlever les pots de phoques pour entamer la descente. Et puis l'idée c'est de rendre la course vraiment technique. Donc on va multiplier les montées et les descentes. Et on va rajouter des portions à pied, donc ski sur sac. Donc parfois si les portages sont en glace, on va amener du matériel supplémentaire. Il ne faut pas oublier qu'on est sur une épreuve de montagne, ce n'est pas une course de stade. Donc on est en milieu naturel avec tout ce qu'on peut avoir, le froid, la tempête, des conditions de neige ultra changeantes. Un sentiment de liberté nous envahit alors. Seuls au sommet des pistes, avec des conditions d'enneigement exceptionnelles, les athlètes évoluent dans des paysages à couper le souffle. L'individuel, c'est l'étape phare des championnats de France. Et évidemment, un rendez-vous incontournable pour les entraîneurs. On n'est pas surpris des résultats. On s'attendait lentement à les trois premiers. Thibaut, c'est vrai qu'il a fait vraiment une super course. Et il conforte un petit peu le fait, les courses qu'il a faites précédemment, au niveau du sprint, au niveau de la verticale, la course qu'il avait faite aussi en Coupe du Monde au mois de décembre. Donc c'est vrai qu'en ce moment, il est en grande forme. J'espère que pour lui, ça va continuer. On ne peut que le féliciter. Et en plus, on va dire, un Morianais a gagné à Oussoie. C'est sûr que c'est que du bonheur, souvent, je pense, pour la région. Mais c'était une belle bataille quand même. On a vu chez les hommes, ils se sont, à un moment donné, regroupés. Donc il a fallu vraiment que Thibaut fasse le forcing dans la dernière montée pour reprendre le devant et puis gagner de toute beauté. C'est l'athlète Morianais Thibaut Onselmet qui s'offre ici une troisième victoire consécutive en remportant l'épreuve individuelle. La semaine passée, il remportait déjà l'épreuve verticale et le sprint à Méribel. C'était un peu tactique. C'est vrai qu'avec le vent et la neige qu'il y avait, ça avait rebouché la trace. Donc celui qui est devant, il fait un petit peu plus d'efforts. Alors c'est vrai que ça s'est regardé un petit peu. On retrouvera Thibaut à Verbier à la fin du mois pour une Coupe du Monde. Chez les femmes, c'est Axel Gaché-Mollaret qui devance les Sœurs Bonnelles qui complètent, elles, le podium. Et donc voilà, un nouveau titre à la clé. J'ai été déjà championne de France en titre, donc bien défendue. Et puis maintenant, l'objectif, ça va être de faire la même chose sur les prochaines manches de Coupe du Monde et puis de défendre mon titre aux championnats du Monde qui auront lieu en Andorre fin février. Ossois, une station de ski dynamique qui prévoit d'accueillir de nouvelles compétitions la saison prochaine. Direction le domaine nordique d'Aussois-Valsenie-Sardière qui offre plus de 30 kilomètres d'itinéraires de ski de fond et de skating. Jérôme Choudin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de la Société publique locale Paraché-Vanoise et on est ici donc à Ossois dans la station Village. Présentez-nous un petit peu donc votre fonction dans cette station. Alors la Société publique locale gère les activités et équipements touristiques de la commune, à savoir le domaine de ski alpin d'Aussois, l'espace bien-être avec la piscine d'Aussois, le camping de la bidonnière et l'espace nordique, le domaine nordique du monolithe. Alors cette année qui est un peu particulière, puisque la pandémie se poursuit, fait que déjà il y a des choses en fonctionnement et puis des choses qui ne fonctionnent pas. Les remontées mécaniques par exemple, sont-elles ouvertes ? Malheureusement les remontées mécaniques ne sont pas ouvertes au public en attendant les décisions gouvernementales. En revanche, les activités sur neige continuent, le domaine nordique, le ski de randonnée, la raquette. Aujourd'hui nous avons la chance d'avoir la grande odyssée Savoie-Mont-Blanc et les chiens de traîneau. Voilà la 17e édition qui passe à Ossois. Tout à fait et en plus la météo est au rendez-vous donc c'est une belle journée pour nous. Alors il y avait des animations je crois aussi hier, il y avait une course de ski alpinisme. Oui absolument, nous avons eu la chance d'accueillir le championnat de France individuel de ski alpinisme qui en effet avait lieu hier. Gros week-end pour nous. Très bien, et est-ce qu'il y a des nouveautés cette année que vous proposez au public dans toutes ces diverses activités ? Alors bien sûr, grâce au travail de l'école de ski et de l'office du tourisme, le service animation et l'école de ski travaillent ensemble avec la SPL aussi, le club montagne de l'ESF ou des activités biathlon avec les moniteurs, une animation aussi sur le front de neige ou sur le site de Sardière pour permettre aux personnes de découvrir ces activités peut-être moins connues mais tout aussi plaisantes. Écoutez Jérôme Choudin, on va poursuivre cette émission en allant à l'espace nordique du monolithe. Alors Jérôme Choudin, on est ici au domaine du monolithe à Sardière. Rappelez-nous un petit peu la configuration du domaine nordique. Alors le domaine nordique du monolithe est à cheval sur deux communes, la commune d'Aussoie et la commune de Valsenie-Sardière. Il y a l'entrée au plan de la Croix, à l'entrée d'Aussoie et puis le site principal à Sardière avec le foyer de ski de fond. Alors qu'est-ce qu'on propose comme activité sur ce domaine nordique cet hiver, sachant qu'on est toujours dans ces mesures particulières de Covid ? Alors cet hiver, comme d'habitude, le Covid n'impacte pas l'activité nordique puisqu'elle se déroule en plein air et qu'elle est pleinement autorisée. Donc nous avons 30 km de ski de fond avec des pistes de vertes à noir selon la difficulté et la longueur des pistes. Également la possibilité de faire des balades en piétons et raquettes sur près de 25 km balisés. Rémi Damevin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes moniteur de ski de fond, ici sur le domaine du monolithe ? Oui, tout à fait. Moniteur de ski nordique, ici sur le plateau de Sardière. Alors est-ce que cette année particulière change votre méthode de travail ? Non, pas du tout. La méthode ne change pas si ce n'est l'équipement dans les mesures sanitaires. Mais sinon, notre travail ne change pas et on voit même une fréquentation un petit peu plus importante que les autres années du fait des conditions particulières. Et du coup, c'est très agréable de voir ce plateau nordique dynamique. Alors là, vous êtes avec des jeunes, c'est ça ? C'est des jeunes d'une école, non, peut-être ? Eh oui, c'est les jeunes du collège de Modane. Voilà. Alors, c'est des jeunes que vous emmenez pour la première fois ou ils connaissent déjà un peu ? Alors non, non, non. Pour la plupart, ils savent déjà en faire. Voilà, ils habitent près du domaine, ici. Et c'est la première fois, par contre, qu'ils sont avec moi. Voilà. Et donc, notre but, ça va être de progresser techniquement et puis surtout de passer un bon moment, de s'amuser. Bah écoutez, on vous souhaite de passer de bons moments avec eux et puis bonne saison à vous. Super, merci beaucoup. Voilà, cette découverte de la station d'Ausson est maintenant terminée. Eh bien, moi, je vais profiter des plaisirs de la glisse dans ce beau village. À bientôt. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux mais aussi sur la chaîne 381 des Box Orange. Sous-titrage ST' 501